Oui, elle est bien là, la collection complète de la série en édition limitée. N'est-elle pas magnifique ? Ce coffret est dingue. Merci Kevin Machacho de me l'avoir vendu, ça faisait des années que je rêvais de l'avoir. En tout cas, ce petit bijou de collection m'a donné envie de vous parler des produits dérivés de la série. Alors, commençons. Si vous recherchez les coffrets standards de Lost, les coffrets Blu-ray, comme je les ai ici, alors vous savez qu'il est très difficile de les trouver à des prix abordables, à des prix raisonnables, je dirais même. Les ventes d'occasion arrivent parfois même à monter à plus de 200 euros pour une seule saison. Alors, si vous voyez, les coffrets à moins de 20 euros, c'est une opportunité. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de réédition de ces coffrets Blu-ray. C'est pourquoi on n'en trouve jamais en rayon. Mais bref, qu'avons-nous donc comme Blu-ray ? La saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5, la saison 6, l'intégrale des saisons 1, 2 et 3, l'intégrale des saisons 1, 2, 3 et 4, l'intégrale des saisons 1, 2, 3, 4 et 5, la saison 1 découpée en 2, la saison 2 découpée en 2, la saison 3 découpée en 2, et le coffret intégral comme celui-ci qui n'est sorti qu'aux Etats-Unis. Le coffret intégral en France, c'est juste les coffrets basiques à l'intérieur. Ouais, triste pays. Pourtant, Rousseau est française, ils auraient pu faire un truc pour nous, quoi ! On retrouve donc dans ce coffret les 6 saisons, mais aussi une représentation de l'île, une torche de lumière noire pour découvrir des secrets dans le coffret, un plateau du jeu de Jacob et de son frère avec des pierres blanches et des pierres noires, un hank avec un message secret à l'intérieur, une page du journal du Black Rock, ainsi qu'un carnet d'images de la série. Mais on a aussi eu une version spéciale de la saison 5, en mode coffret d'Arma années 70, avec des disquettes et une VHS. Un très joli coffret, donc ! Les musiques de Lost font partie intégrante de l'ADN de la série, et il est toujours bon d'avoir les mélodies de Michael Giacchino dans ses oreilles. Il n'existe pas 6, mais bien 7 CD de la série. Les soundtracks de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3, de la saison 4, de la saison 5, de la saison 6, mais aussi un CD centré uniquement sur les derniers épisodes de la série. Pas d'édition vinyle malheureusement, pas d'édition pour le concert We Have To Go Back, et pas d'édition pour Viadomus. Ce qui nous amène au point suivant. Viadomus est un jeu vidéo sorti sur PS3, Xbox 360 et sur PC. Considéré non canon, on y suit les aventures d'un certain Elliot, journaliste ayant perdu la mémoire dans le crash. Vous serez amené à rencontrer les personnages de la série, doublés par les acteurs, à retrouver vos souvenirs via des flashbacks et résoudre des énigmes. A sa sortie, la saison 3 n'était pas encore diffusée, et le jeu a donc eu un peu d'avance sur la série. Viadomus n'est pas très bien noté, le gameplay n'est pas très ouf, mais ça reste toujours un peu plus de Lost. On a aussi Lost The Mobile Game, un jeu sur téléphone portable, donc, dans lequel on incarne Jack. Vous y retrouverez les moments phares des premières saisons, comme la découverte du Black Rock, l'ouverture de la trappe, les courses poursuites avec la fumée noire, et le jeu se termine sur un à suivre qui ne verra jamais de suite. C'est trop con ce truc. Je ne sais pas si vous connaissez les puzzles de Lost. Ces produits dérivés, c'est vraiment un truc de dingue, et vous allez voir pourquoi. Il en existe 4, créés par TDC Games, la trappe, les autres, les nombres et avant le crash. Et le truc, c'est que ces puzzles sont canons. Vous vous demandez alors peut-être comment des goodies peuvent être considérés comme canoniques. Eh bien, revenons à la carte de Radzinski, cette fameuse carte sur laquelle on revient très régulièrement sur cette chaîne. Toutes les inscriptions qu'on y décèle ne peuvent pas être lues sur le plan de Lockdown, l'épisode de la saison 2. Mais comment ont donc fait les fans pour la déchiffrer ? Eh bien, quand on assemble les 4 puzzles, qu'on les assemble ensuite tous les 4, et qu'on les retourne, les Lost's ont découvert que la carte se révèle dans le noir. Tout ce qui est inscrit sur la carte dans chaque screen que j'ai pu vous montrer sur la chaîne, tout vient de ces puzzles. Un beau cadeau pour les fans qui, comme pour la série, se sont amusés à assembler les pièces du puzzle et à l'analyser. Oui, il y a eu un magazine officiel de Lost, qui accompagnait les Lost's de 2005 jusqu'à la fin de la série. Un numéro sortant tous les deux mois. Véritable mine d'or d'informations et considérable outil pour les théories, ce magazine analysait des mystères de la série, présentait des interviews exclusives de l'équipe, nous tenait informés de l'actualité qui tournait autour de Lost et de son univers étendu. Bref, probablement l'un des meilleurs produits dérivés de l'époque. Je me rappelle me précipiter dans les librairies pour feuilleter le magazine dans les rayons, car oui, si vous ne le saviez pas, on a eu des versions en France. Preuve quand même du gros succès de Lost. Comme beaucoup de séries, Lost a eu le droit à plusieurs séries de figurines. Les Kubrick's, les Beef Bang Poe, les Bobbleheads, récemment on a même eu le droit au Funko Pop, mais la plus iconique et la plus intéressante reste, les éditions de Mac for Lane. Mais alors, pourquoi est-ce iconique ? Eh bien, car chaque figurine était vendue avec un objet taille réelle de la série. Jack était vendu avec la photo d'identité de Kate, Kate était vendu avec l'avion qu'elle a volé à la banque, Charlie avec sa bague, Loc avec une brochure du Walkabout d'Australie, Shannon avec la carte de l'île, Hurley avec son ticket de loto, Sawyer avec la lettre qu'il a écrite, Echo avec un fragment de la pellicule du film d'orientation, Sun avec un billet du vol 815, Jean avec son cahier des traductions que Sun lui a fait, et le reste des figurines prévues ne vit jamais le jour. Saïd, Claire, Desmond et Ben étaient prévus, ça on le sait, mais en raison de mauvaises ventes, cette série n'a jamais continué. Derrière moi se trouve depuis le début de cette chaîne YouTube, Jean, de cette édition. Je l'ai acheté d'occasion, donc malheureusement, il n'avait pas le cahier de Sun avec lui. Mais en tout cas, ces figurines sont vraiment ouf. Je me rappelle avoir Locke quand j'étais plus jeune, mais alors impossible de savoir où il est passé. J'allais oublier, on a aussi Greenlight qui fait des voitures miniatures, qui a reproduit le Van d'Arma. Pareil, le jeu de société, je l'avais quand j'étais jeune. Alors où est-ce qu'il est passé ? Je n'en sais rien. C'était un jeu de stratégie, publié chez Cardinal Games. On avait des cartes pour armer nos personnages, les faire avancer sur le plateau, qui était l'île, bref. Prison Break, à l'époque, avait eu la même chose de son côté, ça je m'en rappelle. Mais voilà, un jeu sympa, qui ne fit malheureusement pas trop parler de lui. J'ai découvert récemment que des cartes de Lost existaient. Sur Ebay, on en retrouve certaines vendues à 30$ la carte. C'est un truc de fou niveau rareté. Mais l'île m'a envoyé un signe, et j'ai trouvé l'intégrale de toutes les cartes à 30€. Elles sont juste là. On a des cartes personnages, des cartes avec des autographes, des cartes de lieu ou d'objet de la série, bref. Des goodies pas extraordinaires, mais qui remplissent bien une collection. Vous avez peut-être déjà vu que j'avais deux livres de Lost dans mon décor. Ce ne sont pas des livres officiels. En fait, il n'existe que 4 livres officiels de la série. Le premier, le plus connu, Batwin, qui est le roman dont Hurley et Sawyer lisent le script à plusieurs reprises dans la série, écrit par Gary Troop. La première personne a décédé sur l'île. Ce livre est l'une des clés de The Lost Experience, et mériterait une vidéo à lui tout seul. Les trois autres sont des romans qui ne sont pas considérés comme canons, à savoir espèces menacées, identité secrète, et signes de vie. Ces romans sont clairement des produits juste pour faire du fric. Même les showrunners n'étaient pas derrière. Mais je ne les ai jamais lus, alors je me dis que pour ne pas finir con, faudrait peut-être que je me fasse mon propre avis dessus, et les lire. Et faire une vidéo dessus, si c'est intéressant. Voilà, voilà, si vous voulez agrandir ou commencer votre collection Lost, bon courage. C'était un petit sujet détente que j'avais vraiment envie de faire, alors profitez de cette ambiance un peu tranquille, car la prochaine fois, on change radicalement de ton. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini, avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada